ouh wesh la team mode carrière psg épisode 7 c'est parti donc très très heureux de vous retrouver aujourd'hui la famille pour ce nouvel épisode donc c'est parti premier match de cet épisode face à monaco donc gros gros match hein c'est le moment de distancer cette équipe là au classement on est devant elle maintenant va falloir bien évidemment leur mettre trois points d'avance encore une fois c'est important pour la suite de la compétition pour gérer le championnat tranquillement en parallèle à la coupe d'europe donc donc voilà pour faire un travail sur ce match là donc je prends note également que comment faire sur le dernier épisode où je vous ai demandé mais c'était pas mal de joueurs que je pourrais prendre éventuellement pour le mercato hivernal donc il ya eu pas mal de choses qui sont revenus et qu'il ya aussi en défense on m'a conseillé ou petit je viens de toulouse voilà il ya quelques joueurs comme ça etc donc je vais voir il ya thomas lemar aussi conseillent de prendre écoutez j'ai pas pouvoir tous les prendre mais j'attends encore vos avis sur cet épisode là on n'est pas encore dans le mercato hivernal donc j'attends vos avis sur sur ça et je prends en conséquence ce mercato hivernal qui prend et si vous avez des joueurs que vous me conseille de vendre n'hésitez pas à me dire les cas je devrais vendre selon vous allez 45e minute déjà une mi-temps quasi qui s'est écoulé toujours 0 à 0 match très très serré pour le moment va falloir faire attention à pas prendre de but attention monaco attention monaco l'arrêt d'arrivée là c'est hors-jeu c'est hors-jeu donc tranquille mais mais faut essayer de marquer marquer prochainement parce que bon est monaco ils peuvent marquer à tout moment donc c'est à nous de faire la différence le plus tôt possible marcelo fin de la première mi-temps donc comme j'ai dit match équilibré on va pouvoir le voir sur les stades je pense donc voilà ouais 50 et à 40 heures c'est très très serré à 54e minute rabio marcelo marcelo rabio a vu qu'il décale verner la cabana laissez le monde bombarder c'est l'arrêt du gardien car on est le petit cornel à l'est à l'est à l'est pastorique passe en charge les parisien pastor et le très bon centre allez la tête semi-plongeant de rabio et ça fait à 0 l'ouverture du score vers la 56e nuit le petit quart d'heure après la peur après la deuxième mi-temps donc rabio qui vient passer une très très belle tête du marc pas souvent mais bon sur ce match là il l'année un match très très important il pèse beaucoup au niveau du milieu de terrain même si c'est vrai que comme je l'ai dit depuis l'absence de casemiro on galère un peu on va pas se mentir 1 sur le dernier épisode on a fait que des nuls parce que voilà mais pour l'instant j'ai décidé de conserver rabio dans ce rôle là même s'il n'a pas donné satisfaction sur quelques maths ça veut pas dire qu'il va le faire surtout les marques mais bon là il met le but c'est ce qui compte et voilà va falloir continuer sur ce rythme là allez la petite tête de rabio rabio vers pastore et pastore et pastore vers rachsler 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 allez cavani pour essayer de passer on joue vers neymar neymar marcelo marcelo très bon centre cavani la tête oh là 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 on est hors jeu on est hors jeu dommage parce que c'était une très très belle action à jouer qu'on a bien joué malheureusement cavani en position d'enjeu mais c'est pas grave les gardiens de la esponade qui renvoie 87e unit on tient pour le moment faire attention sur ces derniers instants c'est à balder ou lalala ou lalala ça aurait pu faire mal à l'eau d'allari à leur envoie ça loin devant le plus loin possible pour essayer de mettre le deux petits à 0 sans sécurité aller c'est bien parti haut dommage qu'elle va passer ça aurait pu faire très très mal allez ça renvoie vers jacabi fabinho qui récupère au milieu de terrain non c'est pour nous attention qu'ils veulent pas nous laisser passer défensivement et fait du match victoire à 0 les trois points de prix à citer l'essentiel aujourd'hui on s'attendait pas un gros score face à l'aïs monaco dans ce qui est évident c'est une équipe très très dur à à négocier donc voilà donc voilà honnêtement trois points de prix le petit but de rabio qui fait du bien donc on commence bien cet épisode et on se retrouve pour la suite pour prochain match donc match face à trois toujours premier deuxième du classement ex aequo avec l'om qui nous bat au nombre de buts donc on va falloir gagner bien évidemment ce match la face à trois tout simplement pour passer ses distancés par l'om on a la st etienne qui est très très près au classement donc donc voilà tout simplement c'est encore un match à gagner à prendre les trois points en coupe d'europe on est plutôt placé on va dire très moyennement par rapport aux groupes on aurait dû normalement être premier actuellement on les deuxièmes derrière le deportivo au fenêtre qui a deux points de retard sur nous donc je pense que là on va avoir une dernière journée il me semble l'avant dernière mais il me semble que c'est la dernière la famille donc va falloir gagner le match de coupe d'europe on passe en huitième après on va passer contre une grosse équipe du coin sûrement bah non on peut finir premier mais il faut marquer par beaucoup de putes face au fenêtre face au deportivo pardon donc on verra bien en tout cas là c'est le match face à trois et c'est parti allez quoi quel engagement on passe on va voir quel type de jeu ils vont adopter directement ce qu'ils vont essayer de construire tranquillement nous prendre en compte ou est-ce qu'ils vont essayer d'aller directement vers l'avant le plus rapidement possible et c'est moulamed ça tient bien il est bien aussi récupération de l'accepter vers qui oh la 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 menier la très très belle phase de jeu là le petit poteau de menier malheureusement ça donnera rien aller ça renvoie devant c'est comme ça dit maria c'est bien passe vers le milieu de terrain c'est bien une conservation de balle il décale là bas vers neymar neymar vers marcelo neymar allez c'est le moment de centrer la petite frappe la tête dans sa passera pas les marques et là où la 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 le but est joli le but est pas mal du tout grosse action collective il me semble que c'est neymar c'est neymar qui a très très bien suivi repoussé par le gardien il vient la mettre au fond c'est nickel à 0 à la 23e minute on revoit cette action on revoit cette action bien bien joué le bon décalage passe en l'air marcelo sans contrôle camagne la tête puissante le gardien pourrait faire neymar est bien petit plat du pied entre guillemets en l'air avec son son pied gauche et ça finit au fond et c'est nickel on n'a pas besoin de plus on s'en fout du but comment qu'on le met actuellement on cherche pas vraiment la qualité c'est vraiment distancé marseille leur passé devant donc de gola verrages et les dispensés allez croyez qu'il ya très très bien tenu on n'a pas réussi à leur en mettre un deuxième mais ils ont pas réussi à en mettre un non plus maintenant ils sont montrés dangereux sur quelques phases de jeu et là on peut le voir sur celle-là notamment ça aurait pu faire très très mal ça passe à quelques centimètres des cages d'areola alors là je pense que je ferai tourner à partir du prochain épisode on va me remettre trappe un peu parce que c'est vrai qu'il me fait un peu peur d'areola sur le dernier dernier épisode j'avais trouvé catastrophique sur l'ensemble des matchs donc là même si pour l'instant est dans satisfaction mais c'est surtout parce que les attaquants des adversaires sont pas si fort que ça alors récupère pourquoi pas le dain pour en finir allez neymar neymar allez frappe côté opposé oh la la barre oh la la barre la barre la barre la barre la barre ça aurait pu faire mal ça aurait pu leur faire très très mal malheureusement c'est c'est pas au fond mais bon 1-0 je pense que là l'arbitre va siffler la fin du match allez allez et voilà victoire 1-0 nickel 3 points de prix on espère une petite défaite de l'OM qui nous ferait du bien tout simplement pour leur passer devant et être premier du classement mais bon si ça se fait pas c'est pas grave en tout cas match match on a pris les trois points c'est l'essentiel comme j'ai dit et on se retrouve pour le prochain match match de coupe d'europe il me semble à voir je suis pas sûr donc c'est parti pour aller affronter strasbourg donc le match de coupe d'europe ça sera le match pour ça passe au déportivo donc là on va partir avec une équipe bas de jeunes tout simplement l'équipe de jeunes qu'on a l'habitude de temps en temps de faire tourner en place des titulaires et à vitineau vitineau il ya à ouah il ya des gré etc donc voilà c'est les petits joueurs les petits jeunes qu'on a recruté le mercato précédent donc on va essayer de faire la gif avec eux face à strasbourg une équipe modeste quoique quoique en championnat c'est la seule équipe qui a fait tomber le psg en vrai je parle pas sur notre mode carrière c'est celle équipe qui a fait tomber le psg depuis le début de saison donc attention attention quand même à strasbourg donc donc allez c'est parti c'est parti strasbourg qui engage un zéro ça fait tourner tranquillement les voies bien s'imposer allez l'équipe à deux c'est pressé on suit donc sans trop jeter voilà attention non ils jouent bien pour le moment ils jouent bien pour le moment ça j'en passe ils sont déjà prêts de notre surface de réparation centré dans notre surface de réparation on récupère aréola aréola qui renvoie vers marquinhos 17e minute 7e minute yena on récupère allez c'est le moment de contrer allez là bas il est parti c'est qui dégré dégré celle face au gardien dégré le petit temple opérateur légèrement à côté du gardien côté droit et mais son petit but tranquillement maintenant le mieux il met son petit but tranquillement le petit jeune en provenance de laïcester donc donc voilà donc voilà ça fait la djv honnêtement très très rapide il a une très bonne vitesse et devant les cages apparemment c'est pas mal apparemment c'est pas mal en gardez beaucoup de sang-froid il se passe devant le gardien il attend le dernier moment donc le défenseur le rattrape légèrement à côté le gardien est trompé et ça fait un zéro à la 20e minute de jeu donc c'est pas mal strasbourg il va essayer de revenir faut accentuer le score là on va remettre un deuxième but pour pour un peu entre guillemets tuer le match 34e minute on récupère allez à voir à shrapakimi à voir à voir vitigno vitigno c'est remis là à faire avoir à voir vitigno devant les cages il enveloppe ça tranquillement d'une bonne bonne petite frappe avec la puissance qu'il faut là où il faut et ça fait le 2 à 0 15 minutes plus tard 36e minute donc voilà il met son petit but vitigno très très bon si un très très bon et le gros gros travail d'avoir je sais pas qu'il a dit qui a donné l'avant-dernière passe mais c'était très très bien joué donc bref 2 à 0 37e minute face à strasbourg honnêtement on est bien parti on est bien parti si on met le troisième ça serait bien pour faire tourner l'effectif parce qu'il ya des joueurs aussi qui veulent jouer des jeunes c'est et ça fait souffler et ça fait souffler tout simplement à l'est à l'air mangane strasbourg on récupère c'est bien bonne défense très très bien les lignes de passe là allez on décale là bas côté gauche vers a shrapakimi c'est au cinquième minute un peu avant la fin de la première mi-temps allez akimi oh là là il perd de balle perd de balle il faut faire attention liénard cornier blanc cornier oh là là la passe en retrait le but et le but strasbourg qui revient à un point du psg à un but du psg pardon à la 45e minute à c'est très très mauvais de prendre un but juste avant la fin de la juste avant la fin de la première mi-temps ça va leur donner un peu de confiance et voilà un domaine on n'a pas eu le temps de laisser de revenir directement c'est pas grave on est toujours à un but de plus qu'eux maintenant falloir faire la guide sur la seconde période leur mettre un autre ensuite sécurisé parce que cette équipe de strasbourg peut revenir même si là c'est surtout un but j'ai une erreur défensive d'akimi allez allez décrire ça joue bien ça joue bien allez mbappé mbappé il décale là bas pour avoir 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 pour qui rabiot la frappe oh là là au dessus au dessus au dessus mais c'est bien joué très très bien joué 67e soixante-huitième minute vitigno vitigno traverse tout le terrain c'est bien allez il va aller tout seul allez va aller tout seul le petit caviar pour mbappé mbappé qui se replace le petit enveloppé le 3 1 poteau rentrant le 3 1 poteau rentrant but de mbappé un excellent travail de vitigno qui a traversé quasi trois quarts du terrain lui tout seul grosse grosse vitesse il s'est pas fait prendre et l'offre un caviar il est parti de très très loin vitigno très très loin et il fait sa petite passe tranquille pour mbappé 62e minute on va procéder à quelques changements et pour faire tourner pour la dernière demi-heure de ce match donc voilà on fait tourner un peu vitigno avant on remplace on va faire entrer une kunko qui on peut faire entrer jaz 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 il faut lui donner du temps de jeu m aussi on peut faire entrer à place de qui mbappé on peut faire sortir on fait rentrer jaz ok il y a qui d'autres rois je pense que ça va être bon ça va être bon et allez on reprend ce match dernière demi-heure va falloir faire le taf allez prime jazz elle coup le coup leur rentrée on espère que ça serve à quelque chose que ça leur donne du temps de jeu de toute façon allez strasbourg qui va essayer de revenir un demi-heure ça c'est pour revenir pour faire attention allez corny une équipe qui joue le tableau pierre c'est vrai qu'elle soit récupère c'est bien joué pas verrati pardon à kim il a côté droit allez rien de placer un contre en tant que 9e minute toujours 3 à un jour qui n'a pas réussi à revenir on n'a pas réussi à marquer d'autres buts mais on domine on domine on le fait bien tourner allez jazz jazz dommage on peut se montrer un très peu d'occasion jazz mais bon après c'est un jeune talent faut pas lui en demander trop et victoire 3 avec sa petite équipe de jeunes face à strasbourg on espère toujours une défaite de lyon de marseille de saint-itiel qui nous suivent de très très près donc voilà toujours deuxième au classement prochain match match de coupe d'europe face au deportivo va falloir gagner et on se retrouve pour ça dernier match de cet épisode donc on va affronter le deportivo ils sont premiers au classement trois points d'avance sur nous donc on peut finir premier il suffit de les battre sur un gros score je dirais 3 4 0 ça serait bien trois points d'avance trois buts d'avance pardon après on a offener qui a deux points seulement d'avance derrière nous donc déjà chose à savoir défaite interdite parce que sinon s'ils déportent si offener a gagné dans son passe devant nous on est troisième on sera basculant en europa league je pense donc donc très très mauvais c'est pas du tout ce qu'il nous faut donc il nous faut la victoire sur ce match aller marcelo marcelo récupère et je vais en passer bien mais le tout le monde au financement d'elle vient ville à l'afp ola la 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 au la 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 le brut de verha tea la base en 30 oula surpuissante on va revoir ça brave surpuissante avant l'onden Regardez Verratti, ça joue bien, gauche-droite, droite-gauche, Verratti, boum, du gauche, oh là 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 là, Verratti il est très 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 fort, c'est frappe de moi, déjà sur FIFA 17, sur le mode carrière, pour ceux qui ont suivi, vous savez ce que c'est que Verratti, quand il frappe de loin, mais honnêtement, là c'est quelque chose, là ça fait très 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 mal, honnêtement ça fait très 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 mal, 1-0, on est à la 14ème minute, premier quart d'heure, donc c'est bien, le match se passe exactement comme on veut pour le moment, mais il faut continuer sur cette lancée, Faire attention aux départs où ils ne sont pas premiers pour rien, allez, ça joue en passe, ça joue bien, il faut les bloquer, allez, on jette dessus, c'est bien, on joue en défense, allez, Marcelo, 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 allez, on change complètement de côté là, Meunier, Meunier, allez, allez, c'est bien joué, oh là là, c'est bien joué, allez, oh, c'est dommage, 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 j'avais mieux à faire sur cette phase de jeu, Marcelo, Keïta, Keïta, très très rapide, il faut un peu plus Neymar, Neymar, allez, Neymar, ah là là, on fait n'importe quoi, vouloir trop, trop dribbler des fois, c'est pas bon, il faut jouer tout simplement, Cavani, le bon décalage, non, c'est récupéré, pour les joueurs du Deportivo, allez, Je ne connais pas trop les joueurs, donc je ne cite pas leur blase, mais bon, allez, ça joue bien, ça nous aide, désorganise totalement, après, on est quand même à beaucoup plus défenseur, attention, le mauvais tac, le mauvais tac, le mauvais tac, Ah là là là, le but, oh là là là, le but, ah, ils sont dangereux, ils sont dangereux, ils sont bons, honnêtement, le Deportivo est très très bon, sur ces phases de groupe, on est trop fait, ils ont été meilleurs que nous, tout simplement, donc au bout d'un moment, c'est à nous de gagner, allez, Marcelo, Marcelo, Keïta, Keïta, Marcelo, ça s'est bien passé, Keïta, Marcelo, non, ça revient vers, Rabiot, 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 Thiago Silva, Thiago Silva, Marcelo, Allez, Marcelo, Keïta, Keïta, c'est bien, on a une conservation de balle, on la remet vers Rabiot, Marcelo, on ne se précipite pas, allez, il faut aller mettre le deuxième, Marcelo, la progression, allez, Marcelo, Marcelo, la passe pour, Cavani, yes, le but, je ne sais pas si il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, le gros, gros travail de Marcelo, Oh là là, il a presque tout fait là, il a totalement construit le jeu, et il a su pénétrer l'axe du Deportivo, l'axe du Deportivo, offrir à Cavani, oh là là, l'appel aussi de Cavani, l'appel de Cavani, monstrueux, monstrueux, 2 à 1, 2 à 1 à la 33ème minute, il me semble, donc, il va falloir continuer sur cette lancée, tout simplement, Allez, allez, il ne faut pas les laisser là, allez, il ne faut pas les laisser, continue comme ça, il y a peut-être une situation intéressante là, ils construisent très, 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 très bien, honnêtement, regardez, c'est difficile de leur prendre la balle, très difficile, allez, la tête, c'est bien, il faut les contrer aussi sur ce genre d'action, allez, ah là là, dommage, 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 j'avais mieux à faire, allez, Limar, Limar qui l'a remet pour, Marcelo, allez, Limar, il faut qu'il parte là-bas, Côté gauche, on décale, le mauvais décalage, attention, attention, l'erreur défensive, oh là là, oh là là, c'est passé, attention, il y a quelqu'un de côté, attention, Ouh, le tacle de Marquinhos, le tacle de Marquinhos qui va donner un très, très bon pénalty à 5 minutes de la fin, carte rouge, ah là là, Marquinhos là, il fait n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, parce que ce n'est pas le moment de nous faire ça, Ah là, il va nous laisser à 10, c'est un match, dernier match de qualification pour les 8e de finale de LDC, voilà, le petit but du Deportivo, ah là là, grosse, grosse erreur de Marquinhos, on ne tacle pas sur ce genre de match dans la surface, maintenant c'est fait, c'est fait, on est à 10, il va falloir bien évidemment changer le système à la mi-temps, parce qu'on peut se faire piéger tout simplement, il va falloir trouver un système adéquat pour essayer de revenir au score et de conserver le score, au moins 3 à 2 ça serait bien, au moins pour sécuriser la 2ème place, mais bon, c'est vraiment mal joué, le Deportivo qui récupère, qui renvoie ça, loin devant, attention à Bio, ah là là, petite faute, petite faute, allez, Keita, Keita, et voilà, fin de la première mi-temps, 2 à 2, maintenant ça va jouer à 10 contre 11, il va falloir trouver, comme j'ai dit, le schéma adapté, Marquinhos blessé, je pense qu'on va le mettre, on va devoir sacrifier la sentinelle, je pense qu'on va devoir sacrifier la sentinelle, on n'a pas le choix, on va faire un 4-4-1, donc on va mettre, voilà, comme ça, on va laisser Rabiot, comme ça, Di Maria, ça devrait le faire, Verati, Keita, ok, Di Maria à droite, Cavani, on remplace par Neymar, là on a Rabiot, on fait rentrer Kipembe, Kipembe Silva, ok, ça a l'air correct, ça a l'air correct, on va jouer à 2ème mi-temps comme ça, et on espère, bah, marquer le but qu'il faut et ensuite tenir, allez, c'est parti pour la 2ème période, il va falloir se donner à fond, tout simplement, allez, Deportivo qui construit, très très bien, là, on récupère, c'est bien, Kipembe, oh là, mauvaise passe, oh là, mauvaise passe, ça peut être dans ce go, oh là, mauvaise passe, par eux, là, qui récupère, qui plonge et qui relance ça, allez, 88 minutes, allez, plus que 2 minutes pour revenir au score, allez, faut le passer, là, allez, allez, frappe, allez, boum, là, 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 on se précipite trop, faut frapper au bout d'un moment, on va pas réussir, je pense qu'on va pas réussir, attention, Openheim, bah, ouais, oh là là, ils obtiennent la touche, et on va faire un petit changement, je pense que c'est fini, on va finir certainement sur 1 nul, donc on va monter à 9 points, selon le match d'Openheim, et voilà, c'est fini, selon le match d'Openheim, on risque d'être ex aequo avec eux, donc on espère les battre au nombre de buts, je sais pas, ça risque peut-être d'être difficile, honnêtement, en tout cas, ce qui est catastrophique, si on ne passe pas au chef de finale, c'est reversé en Europa League, c'est pas du tout ce qu'on disait, mais bon, on verra sur le prochain épisode, en tout cas, c'était tout pour cet épisode, voilà, victoire d'Openheim, donc avoir au goal à verrage, on verra ça sur le prochain épisode, donc j'espère que l'épisode vous aura plu, donc c'était le 7ème épisode du match avec le PSG, je vais rebalancer 2 de Tottenham, on se retrouvera par la suite pour le 8ème et 9ème avec le PSG, ça marche comme ça, voilà, vos petits pouces bleus à la famille, à vos commentaires, on se dit à la prochaine.